Salut à tous, c'est Ardédaye, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Beer and Breakfast. Donc on va jouer un petit ours qui va essayer de rénover une partie de sa cabane dans les bois, donc c'est celle-ci, pour en faire un Bed and Breakfast. Donc pour le coup, j'ai passé une partie de la démo, parce que oui, c'est le festival Steam des démos, donc on va en avoir pas mal, ça nous permettra d'avoir l'occasion de tester plein de jeux sympas. Donc là, on a réussi à rénover cette partie de la maison, pour le coup, j'ai passé parce qu'en soit, on se bat dans la forêt, récupérer des ressources et donner à la dame, qui s'en est occupée. Donc rien de bien très transcendant, donc voilà. Donc là, on arrive à un point où justement, ils me disent que je peux faire ma première chambre. Alors dis-moi tout plan qui n'y a, d'accord, ok. Donc ça, j'ai carrément, j'ai 170 planches, donc je suis carrément bien même. Ça me permet de faire un lit, d'accord. Une fois que j'ai fait mon lit, donc là, c'est fait. Est-ce que t'as craft un lit ? Oui, j'ai craft un lit, oui, je l'ai fait, pas de problème. Mon ours, il fait que des bruits d'ours, forcément, ça va de soi. Et la dame a l'air de le comprendre malgré tout. Donc, ok, alors maintenant, tu me dis quoi ? Du coup, j'ai même pas lu, du coup, en discutant avec vous. Alors, j'ai plus de quête. Il va certainement redonner une autre. Mon nom est Hank. Quel nom ? Bah, on va dire oui, voilà. On va dire que c'est un nom un peu naze, mais c'est pas grave. Ok, donc maintenant, il faut qu'on construise une chambre. Ok, ça, ça va être génial par contre. Donc, B. Donc, il faut construire d'abord une chambre. Ensuite, on pourra placer les objets. D'accord. Ensuite, ok, donc là, je suis en train de voir le tuto. Bon, on va essayer de faire tout ça ensemble. Donc, on va revenir en arrière. Donc, il a dit d'appuyer sur B. Donc là, étonnamment, ça va. J'arrive à gérer pour le moment. J'arrive à gérer pour le moment. Confort, du coup, une chambre. Ok, c'est pas mal. Moi, je vais mettre probablement... Donc là, on va construire quoi ? D'accord, un blueprint. Ok. On va faire une chambre peut-être grande comme ça. Je pense que c'est pas trop, trop mal. Moi, ça me paraît pas mal, là, comme ça, en vrai. Minimum, c'est 2 x 3. Bah, là, on est pas mal. Ça va faire une chambre un peu plus grande, mais tant pis. Ensuite... Ah, par contre, 160. Ah, j'ai pas d'argent, je crois. Combien j'ai d'argent ? Je sais pas. C'est la question que je me pose. Combien j'ai d'argent ? Là, ça me dit pas du tout. Attends, ici, je... 120. Combien j'ai d'argent, moi, du coup ? Je sais pas combien j'en ai. Je vais regarder combien j'en ai avant de m'emballer. Parce que là, je peux pas vous dire. D'accord, champion de construction. Bon, on verra, c'est pas grave. Donc, un truc comme ça, je pense que ça serait pas mal. 2 x 3. Donc là, c'est le minimum. Donc là, c'est vraiment la plus petite chambre possible. Donc, on va essayer d'y aller. On va dire, ok, j'ai placé une porte. On va la mettre là. C'est vraiment la plus petite chambre possible. Ok. Et ensuite, du coup, il faut que je place mon lit. Donc, on va placer le lit là. Voilà, parfait. Ça sera vraiment... C'est même pas une... Enfin, oui, c'est une chambre. Mais tout, 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 toute petite. C'est clair que là, il n'y a pas photo. Alors ensuite, du coup, on place son truc, d'accord. Ok, donc là, les chambres demandent forcément un lit. On l'a fait, ça n'a pas de problème. C'est validé, c'est tout ? Il faut juste valider comme ça ? Bon, ben voilà, on a notre première chambre. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas grave. On a notre première chambre. Est-ce qu'on peut en faire d'autres des chambres ? D'ailleurs, combien j'ai d'or sur moi ? C'est la grande question que je me pose. Donc ça, ça a été construit. J'ai... Oh, 1400 ! J'aurais pu faire une belle chambre. Attendez, on va faire une chambre de luxe quand même. J'ai fait une belle, belle chambre. La chambre, on va la mettre genre... Genre juste à côté. Ça sera la chambre pour les riches. Et elle sera grande comme... Grande comme ça. Ouais, elle sera... Enfin, ouais. Le problème, c'est que ça va faire bizarre si je mets un autre carré à côté, là. Bon, dégage. Toi, tu... Dégage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais nous faire... Ouais, j'ai une chambre. Ouais, je vais la mettre, par exemple, par là. Ça sera vraiment une grande chambre. Peut-être pas autant, mais un truc comme ça, ça sera déjà pas mal, je pense. Là, on a vraiment une belle chambre. On va pouvoir mettre, du coup, une porte. La porte, on va la mettre, par exemple, ici. Ah, je suis obligé de la mettre... Ah oui, va. Je vais la mettre là. Là, on sera pas mal. Par contre, il me faut un lit. Donc, je vais même me refaire un parce que, pour le coup, là, il va m'en falloir un autre. Donc, je vais venir ici, tranquillou. Je vais me refaire un petit lit. Hop. J'en ai plein, donc c'est pas un problème. Voilà. Et là, ça sera une espèce de petite chambre... Enfin, petite. Ça sera quand même la plus belle des chambres, pour le coup, là. Ils ont même droit à une fenêtre. C'est pour vous dire. Là, c'est vraiment une chambre de luxe, pour le coup. Ils ont même droit à une fenêtre. Les autres, on n'y a pas le droit. OK, donc là, on est bon. Et le lit, et l'inventaire, tu peux pas dégager. Voilà, parfait. Le lit, je vais le mettre, par exemple, cette fois-ci, comme ça. Je pense qu'on sera pas mal face à la porte. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, je suis plutôt satisfait, en vrai, de ce que je viens de faire. OK, donc on va aller retourner voir la vieille... Enfin, la personne âgée, pardon. Alors, dis-moi tout, barba. Oui, j'ai construit une jolie chambre. Même deux, même, pour te dire. Brillant. C'est pas incroyable, mais bon, c'est pas mal. C'est fait, ça. Ah, il faut maintenant que je... D'accord. OK, je vois. En gros, maintenant, il faut que je décore la chambre. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs ? Bah, je veux bien, mais j'ai que des lits, quoi. Je vais pas... Moi, je veux bien décorer, hein, mais il faut m'en donner de la déco, quoi. C'est surtout ça. OK, donc il y a un espèce de raton laveur chelou, je crois, qui lui... Enfin... C'est plus un... Ouais, est-ce que c'est un raton laveur ? Je peux pas vraiment dire si c'est un raton laveur ou pas. Mais bref, il y a une espèce d'écureuil chelou qui récupère tous les détritus. Et en échange, il offre des meubles. Donc ça peut être intéressant. Faut juste que j'arrive à le retrouver. Par contre, il y a des baies. Alors, je sais pas à quoi se servent les baies, mais ils en ont parlé plusieurs fois dans le jeu. Bon, ça a l'air des tomates que des baies, je crois, non ? Ah, c'est des tomates, ouais. Bon, j'ai rien dit. Il y a aussi des baies qui ont été pas mal citées dans le jeu, donc peut-être qu'ils auront un impact plus tard. Alors, où est-ce qu'il est, par contre, raton laveur man, là ? Je sais plus où il est. Eh bien, écoutez, je vous propose une petite ellipse et tant que je retrouve mon pote, le raton laveur. Ça fait bizarre comme phrase, mais c'est pas grave. En même temps, je retrouve mon pote raton laveur et puis je vous dis à tout de suite. Ah, j'ai retrouvé mon pote raton laveur. C'est bien raton laveur, ça, hein ? Oui, OK. Là, je voudrais acheter, effectivement, un tapis. Ça sera intéressant. Pourquoi pas une petite peinture ? Pourquoi pas une petite lampe ? Pourquoi pas... Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Un autre tapis ? Un tableau bruit ? Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Et ouais, ça, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Oui, tiens, une tête de... Comment on appelle ça ? C'est une tête d'élan. On va dire ça comme ça aussi, ça passe. Oh, oui, un petit tapis pour dire bienvenue. C'est intéressant. Une boîte à outils. On s'en fout un peu. Oh, je peux m'acheter aussi des vêtements. C'est génial. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Une tapisserie de mur, j'en ai acheté plusieurs. Un terrarium, j'aime pas trop. Ouais, une table comme ça, c'est pas mal. J'achète plein de trucs, là. C'est vraiment histoire de décorer un peu. Ça, on va acheter, ça, on va acheter. On va acheter un peu de tout, même, d'ailleurs. On va pas trop s'embêter. Tiens, ça aussi, s'il faut. Ça aussi. Coffee cup, ça peut être intéressant d'en avoir une. Des chandeliers. Ah, j'ai plus de place, je crois. Ouais, j'ai plus de place, par contre. Ouais, bon, on va pas trop s'emballer. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, je vais remonter tranquillou. Et je vais essayer de décorer un peu tout ça. J'espère juste que ça va finir par plaire. Parce que, bah, en vrai, pour l'instant, on n'a pas eu bien ce client. Donc, je sais pas trop ce que ça donne. C'est-à-dire qu'effectivement, la nana, là, je crois qu'elle comprend tous les animaux, si j'ai bien compris. Donc, les ordures, c'est un peu la monnaie du jeu. Et, bah, pour une fois, il y en a pas mal. On n'est pas trop embêtés. Enfin, une des monnaies pour, du coup, acheter des items. J'avoue qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est bien. Mais non, à la fois, quoi. Parce que ça a des ordures. Toi, c'est encore des tomates ? Des tomates, je sais pas à quoi va servir tous ces ingrédients. J'imagine la faire à manger. Donc, il vaut mieux que j'en aie d'avance sur moi. Hop, on récupère les ordures. Comme ça, on a un endroit à peu près propre. Et là, on va pouvoir décorer. On va s'occuper de la grande pièce, je pense, avant. Parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, un petit... Ah ouais, quand il y a un médium, c'est... C'est chaud, là. On va mettre ça comme ça, peut-être. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Tiens, toi, un tapis là-bas, ça va faire la taille de la pièce. Bah, je crois que le tapis est trop grand pour la pièce. C'est n'importe quoi. Alors, on va mettre un tapis, genre, welcome, ici. Genre, devant chaque porte. Je pense que c'est pas trop, trop mal. Histoire de leur sauter la bienvenue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une lampe posée sur une table. On va la mettre là. Ah non, c'est même... Pourtant, j'avais... Bon, c'est pas grave. De quoi décorer un peu les murs. Bon, on va en mettre un là et un là. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, je suis au-dessus du lit. Enfin, non, même pas sur le côté. Parce que ça rend très moche. Donc, sur le côté. Plutôt comme ça, ouais. Voilà. Euh... Une petite table. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place non plus. Bon, on va la mettre là, la table. Ça sera ta table de chevet, mais juste là, en fait. C'est pas grave. C'est très bien, là. Tu vas regarder comme un ouf, là. Oh, la super table. Par contre, tu peux bien accéder du côté droit du lit. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut mettre une... Voilà, parfois, on met une petite ampe de chevet dessus. C'est pas mal, ça. Toi, on va te mettre juste à côté. Attends. Non, bah non. C'est de l'autre côté. Déjà, c'est comme ça. Ok. Non, 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 non. C'était bien, là. Comme ça. Ah, tu peux pas mettre à côté. Pourquoi ? Ah, à cause du tapis, je crois. Tu peux pas mettre un truc sur le tapis. Ok, bah, tu mettras à côté. Une table pour le café. On va mettre ça... Comme ça. C'est très bien, une petite table pour le café. Avec une petite lumière. C'est ici sur le cabinet. Voilà. Une tête d'élan. C'est des animaux, quand même. Donc, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. On va considérer que c'est tout à fait normal. Avec un petit poisson, tu sais quoi ? Un petit poisson, je sais, ici. Au-dessus du lit, tu as kiffé. La tête d'élan au-dessus du lit aussi. Enfin, en gros, c'est comme si j'avais une tête d'humain, quoi. C'est bizarre. C'est très, très bien, mais c'est pas grave. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te ferait kiffer, là ? On te fera mieux ? On va te mettre là, voilà. Une petite... Un peu de décoration, ça fera pas de mal. Là, je sais pas si il va y avoir la place. On va dire que je l'ai. On va mettre une petite plante ici. Là, ils vont kiffer, là. Ils vont être comme des oufs, hein. Une petite lumière qu'on pourrait ne pas mettre, du coup. Parce que je vais manquer un peu de place. On va le mettre ici. Et ça sera, je pense, pas trop trop mal, hein, dans l'idée, là. Je pense, hein. Il me reste un tapis à mettre, mais je pense que j'ai jamais pouvoir le mettre. J'ai pas la place. Alors, c'est pas grave. On va le mettre ici. Comme un tapis de bienvenue. On va essayer de le centrer, à peu près, voilà, par rapport à la porte. J'ai toujours l'impression qu'il est plus petit. Ah, j'arrive pas. On peut pas le centrer. On peut pas le centrer. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il est très bien, là. Bah, c'est plutôt pas mal, ça, hein. Je pense que là, on est grave bien. Je pense que là, le prochain invité qui vient, il va être comme un ouf, hein. Ah, j'avais un truc à faire. Et ensuite, qu'est-ce que tu me dis ? Ah, elle veut quoi, hein ? One bucket of red paint. Ok, bon, bah, un pot de peinture, en fait. Un pot de peinture rouge. Bon, bah, j'y vais, du coup, hein. J'y vais, j'y vais. Je vais y retourner voir mon pote, le raton laveur, là. Il est pas très lent, finalement. Une fois que tu sais où il est, ça va ? Enfin, je pense que c'est lui qui peut le filer. Enfin, je vois mal où je peux trouver un autre... Du coup, de la peinture rouge. C'est ça, un pot de peinture rouge. Ah, bah, parfait. Voilà, pour la quête. On l'a, ton pot de peinture. Pas de panique. On va revoir la dame. Donc, euh... En espérant qu'elle arrête de demander des trucs. Parce que j'ai un peu l'impression qu'on fait tout le boulot. On va pas se mentir. D'ailleurs, je vous encourage à tester. Cette semaine, il y aura beaucoup de jeux qui vont sortir dans lesquels ce sera des démos. Donc, je vous encourage à tester par vous-même. Tout est gratuit, donc autant y aller. Alors, dis-moi tout. Ah, attention. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là ? Pourquoi tu t'en vas ? Reviens ! Me laisse pas tout seul ! Je... Ouais, je panique un peu. Je suis comme un ours, mais je panique dans cette forêt. Par contre, elle a une sacrée démarche, la vieille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh ! Elle a fait un truc stylé ! Ah ouais ! Pour indiquer aux gens ! C'est génial ! C'est stylé ! Ah, franchement, c'est cool ! Ouh ! Pineful Resort est maintenant officiellement ouvert pour le business. Donc, ouvert pour les affaires. Donc là, on va avoir nos premiers invités. D'accord, donc ils vont venir par bus, en fait. Ils vont venir par le bus. Donc, c'est des animaux qui prennent les bus. C'est incroyable ! Moi, je veux voir, hein ! Moi, je veux accueillir mes premiers invités et les faire dormir dans ma chambre. Ok. Alors, dis-moi tout. Donc là, on va zapper un peu l'histoire, en vrai. On s'en fout un peu. J'imagine qu'il doit y avoir une histoire un peu triste et tout. Ou alors, une super histoire, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de vous spoiler. D'accord. Ah, les gens vont commencer à demander un lit et de quoi manger aussi. Parce que maintenant, c'est marqué ouvert. Et c'est vrai que parmi tous les animaux que j'ai croisés dans la forêt, beaucoup voulaient venir dormir chez moi. C'est absolument faux. Personne ne voulait. On va pas se mentir. Donc, je me demande juste comment ça va se passer. Parce que, en vrai, personne... J'ai annoncé, genre, je voudrais rouvrir mon truc. Et on m'a fait, ouais, ouais, t'inquiète. Vas-y, pas de problème, frère. Pas de souci. Pas de souci. Toi et moi, on est comme des frères. Tu vas voir. À chaque fois, c'était ça. Mais les gens ne voulaient pas dormir chez moi. Alors, par contre, je vais récolter des trucs en attendant. Ouh. Ça, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que tout ça aura un impact pour faire à manger. D'ailleurs, est-ce qu'il faut peut-être que je reparle à la dame ? Finalement. Parce que là, je vois personne. Ah, vas-y, on va lui parler un peu. Ah, your cabin. Après, j'ai to open your cabin. D'accord, j'ai. Ouh. Là, on peut gérer nos chambres. D'accord. The room list will be show. D'accord. Pas de problème. Ok, donc là... Il faut que je regarde. Ok. Pour les gens qui cherchent une nouvelle. D'accord. Là, en gros, ils viennent nous donner des rangs. Et on pourra aussi accepter d'assigner des gens à des chambres ou pas. Ok, bah, ça marche. Pas de problème. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de clients, en fait. Moi, je veux bien, mais il n'y a personne pour le coup. Moi, je veux bien signer des trucs et tout, mais... Ah, si, toi, tu voulais. Accepte. On va t'accepter. On va te mettre dans la meilleure chambre. Genre, j'ai accepté, tu vois, tes tiers dans la meilleure. C'est pour moi, c'est cadeau. Ah, le lendemain est passé. Alors, dis-moi tout. Ah, donc, c'est pas mal. Donc là, j'ai déjà deux personnes qui voudraient venir. Donc, lui, il voudrait rester pendant deux jours. D'accord. Bah, on va te prendre. Deux jours, moi, ça me va. Et on va te mettre dans la petite chambre. Voilà, finalement, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Ah, notre premier client. Regardez. Regardez notre premier client. Il arrive. Salut, mec. Allez, profite, 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 profite. Pas de problème. Fais-toi plaisir, mec. Vraiment, fais-toi plaisir. Parfait. Parfait, c'est cool. Ça, mais pas de problème. Une salle de bain, bien sûr. Ok, bah, c'est logique. Ah, il y a une zone d'effet autour. Ça, par contre, c'est moins logique. Ok. On va essayer de faire une salle de bain. Non, 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 non. C'est pas ce que je voulais faire. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Water. Salle de bain. Je pense que ça, ça serait déjà pas mal, en vrai. Voilà. Et je pense qu'on serait plutôt pas mal. On va mettre une porte ici. Tac. Je pense qu'on serait bien. Ouais, je vais aller construire ce qu'il faut, là, par contre. Je pense que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Donc, on y va. C'est pas mal. Il faudrait peut-être même plus de chambres, aussi, pour que les gens viennent. Alors, du coup, tu vois... Ouais, on va se faire un lavabo. On va se faire... Alors, non, on n'a pas besoin. On va se faire une douche et des toilettes. Voilà. De quoi se laver les mains, de quoi aller aux toilettes, et surtout, de quoi prendre sa douche. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je me demande si j'aurais pas dû plus décaler par là. Là, on est pas mal. Donc, une douche ici. Les toilettes, bah, si possible, pas trop à côté. Ça serait quand même pas mal. Ça serait quand même plutôt pas mal. Et toi, juste ici. Voilà. Et là, normalement, on a ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'elle est un peu grande, ma salle de bain. Mais, euh... Mais c'est pas... Ici, quand même, ça fait chien, je pense. C'est un peu relou. Donc, par exemple, là, et on pourrait peut-être, pourquoi pas, justement, de me remodifier la taille de la pièce ? Non, bah, ça me parait pas trop trop mal. Moi, ça... Je valide. Je suis OK. Y'a pas de problème. Je valide. OK. Donc, là, il devrait avoir ce qu'il faut pour être propre. Est-ce que moi, je peux utiliser cette question que je me pose ? Non, je peux pas. Je suis un ours, après. Je suis pas sûr que les ours prennent leur douche dans une ménoire lambda. On va aller voir notre ami ici. Alors, serving table. Dealing table. Ah ouais, il y a trois tables différentes. Je vais prendre celle-là. Celle-là. Et celle-là. Donc ça, on va faire trois tables différentes. On verra ce que ça donne. Amuse-toi bien, surtout. Je veux dire, t'as tellement de choses à faire. Profiter de la forêt pleine d'ordures. T'as vraiment de quoi t'amuser, mon pote. T'as de la chance d'être en vacances chez nous. Ah là là, quel plaisir. Quel plaisir d'accueillir des gens. Quel plaisir d'accueillir des gens chez nous. Bon, là, il y a un étage supérieur. Mais on va d'abord essayer de faire juste un truc de nourriture tranquille. Ah, il faut aussi une cuisine. Ah ouais, ça par contre, je n'ai pas prévu ça. On va mettre une petite cuisine là. Je pense que c'est pas mal déjà. Ah ça par contre, je n'ai pas pensé. Je pense que là, on est à peu près centré. Qu'est-ce qu'il faut dans la cuisine ? Bah ça, je n'ai pas du tout ça. Bon, on va valider quand même. Et là, il nous faudrait du coup un endroit où on peut servir à manger. Ah, ça m'embête un peu là. Je ne vois pas d'endroit où je peux m'installer du coup. Avec l'espèce de petite chambre toute pourrie là, que j'aurais pu mettre ailleurs. Là, un tout petit endroit, un tout petit champ pour manger. Oh, ça va être chaud qu'il y ait les trois tables là. Oh, ça peut se faire. Ah oui, d'accord. D'accord, il faut que les gens puissent venir manger aussi. Ah, c'est tendu du slip là par contre. Ah, mais là, ce n'est pas un mauvais plan de l'avoir mis là. Je pense qu'il aurait plutôt fallu le mettre par là. C'est plutôt pas mal par là. Ici, comme si on peut mettre d'autres chaises. Ok, c'est cool. Je vais en mettre... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller. Je vais en refaire d'autres plus. Voilà, je vais en faire d'autres plus. Ah ouais, c'est vraiment petit, quoi. Je suis déçu là, pour le coup. Bon, ce n'est pas grave. Si j'avais su, j'aurais quand même mieux préparé le coup, pour être honnête. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les gens vont être contents quand même, après tout. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix, en vrai. En vrai, ils n'ont pas trop le choix. Alors, B, on va remettre les petites chaises. Je voudrais quand même qu'il y ait plus de personnes qui puissent venir. Toi, tu dégages. Et là, pourquoi je ne peux pas, du coup, mettre mes chaises ? Oh si, là, tu pourrais. Ah, ils n'ont pas assez de place. Ah ouais, non, mais c'est relou, ça. Je ne peux vraiment pas la mettre ailleurs ? Par exemple, si je fais ça. Là, tu ne pourras pas, c'est clair. Mais à gauche, tu pourras peut-être. Ouais, là, tu peux. Bon, bah, c'est paru. Ils mangeront un deux maximum. De toute façon, pour un centre, on n'a que deux chambres. Donc, ils ne vont pas trop m'embêter avec ça. C'est pas mal. Ah, par contre, ça, c'est un peu mal foutu. Je ne peux pas passer, du coup. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va tenter de décaler. Ok, par contre, je ne peux pas m'asseoir de l'autre côté. Mais je peux quand même passer. Bon, ce n'est pas mal. Voilà, on va mettre des pommes. Celui qui veut des pommes, il aura des pommes. Voilà, ce n'est pas mal. Il y a peut-être quoi manger ici. Ok, bon, si j'avais su, je voudrais quand même faire un endroit un petit peu plus grand. On ne va pas se mentir, mais bon, tant pis. Alors, dis-moi tout. Oui, j'ai construit. Enfin, construit, on va dire, c'est un grand mot. Ah, on peut faire quoi ? C'est quoi ? Ah, d'accord, ça, à mon avis, c'est pour les cuisines. Ça, à mon avis, c'est forcément pour les cuisines. Ah non ! Ah non, c'est pour... Ah non, mais je n'aurai jamais la place. Ça, c'est une pièce utility, donc c'est pour chauffer, non ? Ça affecte entièrement la cabine. Ok, donc ça, par contre, je vais le mettre à l'étage. Parce que j'ai quand même un étage, il ne faut pas que j'oublie ça non plus. Ok, ça, c'est stylé. Très bien, alors je vais faire un truc tout bête. Je ne sais pas la taille de la pièce, je ne la connais pas. Du coup, on va faire un truc comme ça, je pense. Là, ça sera déjà, je pense, plutôt pas mal. En vrai, j'aurais presque dû la faire à l'étage, la salle à manger. Mais bon, bref. Du coup, le reste, il faut que je construise, oui, bien ce que je pensais. Donc, on y va. Il faut que j'aille construire le reste. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, les gars, souvenez de remanger, allez-y, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Même à deux, ça va être chaud, donc bon. De quoi réchauffer. Pas mal, là, on est bon. Ah, il mange, regardez. Ah, il n'a pas trop kiffé, quoi. Bon, et du coup ? Bah, si, tu as comme un endroit où t'assoir, là, tu abuses. Là, ça fait pitié, tant pis, j'ai plus le choix, il faut que j'agrandisse. Là, on va pouvoir remettre... Oui, je sais, tu n'as pas de quoi manger, mais ça va arriver, t'inquiète. La table pour dîner. Ouais, et toi, par contre, on va te mettre, par exemple, ici. Dégage, ouais. Pousse-toi, pousse-toi, j'aurai bien que tu dégages. Voilà, pousse-toi, merci. Et si je te mets, par exemple, là ? C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. Bon, ça me convient, hein. Ça me convient de ouf, hein. On valide. Voilà, c'est plus joli. Enfin, joli, ce n'est pas vraiment le mot, mais... Ah. Ok, bon. Eh bien, ils peuvent quand même y accéder à gauche ou à droite, hein. Donc, je pense que c'est pas mal. Et est-ce que j'aurais pas d'autres chaises qui traînent, par hasard ? Non, j'ai pas d'autres chaises. Je pourrais en mettre une troisième, en vrai, mais bon, on va qu'on sait que c'est ok pour le moment. Je vais remonter tranquillement par là. Et on va essayer de mettre en place le chauffage. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, le chauffage, on est bon. Pour l'hiver, on sera tranquille. Voilà, je connais pas la place de l'objet, donc je préfère voir plus grand, toujours. Parce qu'il y aura certainement plus des objets à mettre derrière. Ok, est-ce qu'on peut ajouter du carburant ? Heater, ouais, j'ai du bois, j'imagine. Et boum. Ouais, donc là, ouais, il faut que je remette. Ok. Ça s'est validé. Et là, je vais pouvoir aller voir ma super grand-mère, là, qui devrait m'aider. La pièce est fonctionnelle, donc il n'y a pas de souci. Donc, on y va, on va voir ce que ça donne. C'est pas très beau, en vrai, ce que j'ai fait. C'est même dégueulasse, on va pas se mentir, mais bon. C'est construit aussi. Qu'est-ce que tu veux de plus, maintenant ? Ah, d'accord. Là, j'avais préparé la cuisine, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le cooker. On va le faire. D'une chair, on peut en faire d'autres. Une autre chaise, hein. Et le cutting board, ouais. Parfait. Comme ça, là, on est à peu près bon. Donc, je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais rajouter une chaise. Une dernière chaise, quand même, pour le fun. C'est pour moi, c'est cadeau. Ensuite, le cooker, on va le mettre là, tout simplement. Et de quoi couper bien à côté, bien évidemment. Voilà, ça me paraît pas trop trop mal. Là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est grave bien. Je vais retourner voir la grand-mère. C'est vraiment la grand-mère qui nous dit « Fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. » Mais elle fait rien, quoi. C'est vraiment pas cool. D'abord, il faut d'abord apprendre la recette. D'accord. Et elle doit être dans mon... Voilà, plein de recettes. D'accord, je vois le délire. Ok, je vois le délire. Donc là, normalement, on est bon. Et là, je peux faire des trucs. Ok, je vois. Ok, donc il nous faut, du coup, des potatos. Donc ça, on les a. Il nous faut du fioul. Sauf que tout le fioul que j'avais, c'est-à-dire le bois, comme un as, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je suis parti tout déposer dans le truc à chaleur. Alors qu'il me faut un peu de bois, quand même. Donc on va les récupérer. Hop là. Je vais récupérer peut-être 10 de bois. Je pense que c'est pas mal, 10, pour commencer. Voilà. Et on va mettre tout le bois là-bas. Et comme ça, on sera tranquille. Et je pense qu'on pourra commencer à... Ah, il faut que je cuisine tout. Alors, ça devrait se faire pour le... Pour les strawberries, ça devrait se faire, en vrai. Parce que je sais que je peux en récolter. Mais des oeufs, par contre, je vois pas trop où est-ce que je vais pouvoir, en vrai. Ah, c'est encore des tomates, si je me trompe pas. Ah, c'est encore des tomates. Bon, bah je récupère quand même, si on jamais. Si un jour, j'ai une recette à base de tomates, je crois que je suis refait. Par contre, il faudrait que je... Ouais, je récupère des... Des framboises. Enfin, pas des framboises, des fraises, pardon. Et si possible... Bah, des... Il y a plein de trucs, hein, aussi, par terre. Les champignons, on en a, on a tout ce qu'il faut. Par contre, je trouve pas de framboises. Et par contre, ça s'émisse bien. Là, c'est la maison de la petite dame à droite, là. Elle s'émisse carrément bien. Et là, c'est pas posé de questions. Ok. Bah ouais, bah là, pour le coup, je suis un petit peu embêté. Parce que s'il faut que je retrouve des oeufs, j'en ai déjà d'ailleurs jamais croisé, pour être honnête. Donc, je sais même pas où ça se trouve. Et des fraises. Et des fraises, j'en ai trouvé une, je crois. Une seule fois. Donc, bon. On va voir. Ça, c'est quoi, d'ailleurs ? Les potatoes. Ouais, bah les potatoes, j'en ai déjà tellement. C'est pas un problème non plus. Les potatoes, j'en ai déjà beaucoup trop. Donnez-moi des fraises. C'est possible. Est-ce que c'est genre au choix, ou est-ce que c'est vraiment tout qu'on doit cuisiner ? Bah, je vais regarder, je vais voir. Toi, tu vas pas me donner des trucs comme ça. Tu me donneras jamais à bouffer. Bien sûr que non. Ok. Et bah, du coup, du coup, du coup, je pense que je vais voir. S'il faut que je cuisine tout, je pense qu'on s'arrêtera là. Parce que sinon, ça fait trop relou pour moi de... Ah ! C'est quoi ? Encore des... Ça, c'est encore des tomates, ça, tous les coups. Ah, mais je sais pas ce qu'il y a sur cette île. Enfin, sur cette île où... Je crois que c'est une île, ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tomates. Ça, je crois que les gens ne mangent que ça, ici. Mais alors, par contre, le reste, c'est moins évident. Ça, c'est encore des pommes de terre. Bon, on va déjà essayer de cuisiner ça comme ça. On verra si ça passe ou pas. Mais ouais, si je vais commencer à tout cuisiner, on est mal barrés, là, pour le coup. Parce qu'en plus, j'avais une fraise que j'ai mis, je sais pas où, d'ailleurs, j'arrive pas à la retrouver. D'ailleurs. Il n'y a pas endroit de reposer. Ouais, bah, ça va arriver. Je suis en pleine reconstruction, déjà. Ah, là, le relou. Ok, donc, toi, fil card. Alors, je vais te mettre les potatoes. C'est pas un problème. Et le fuel. Et là, on va tout cook. Hop, là. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va essayer de se faire un bon petit plat. Ça va être cool. Donc, c'est une bûche par potatoes, quoi. Ok, je vois. Ok, donc, ouais, il faut que je cuisine tout. Ah, ok. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Pour le coup, son d'avis d'eau va être extrêmement long. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Puis, bah, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien rater de la semaine qui va arriver. Parce qu'on va présenter beaucoup, beaucoup de jeux qui seront, j'espère, assez cool. Donc, je vous encourage à vous abonner pour rien rater. Ah, puis regardez, en plus. Imaginez, si vous n'étiez pas resté jusqu'au bout, vous n'auriez pas vu ce gars-là faire popo. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, voilà. Ni prendre sa douche, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501